bonjour bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast créatif tricot et couture moi c'est Léa dans la vraie vie sur instagram la puce à l'aiguille et sur Ravelry Aniane K4 il y a une de vous qui m'a laissé un commentaire juste adorable et qui a mis le doigt sur le fait que je ne mettais pas en barre d'infos mes pseudonymes donc je les ai rajoutés sur toutes les vidéos et donc je rajouterai sur celle-ci aussi ça va être un petit peu speed aujourd'hui j'ai eu des rendez vous ce matin je suis partie tout de suite après avoir déposé les enfants je retourne les chercher dans une heure dix à peu près là donc si j'ai pas le temps de finir de d'enregistrer ce matin moi et moi sommes d'accord pour enregistrer la partie couture cet après midi ou quelqu'un le temps de traitement sera un petit peu plus long mais bon en même temps je m'excuse d'avance j'aurai le café aussi puisque je n'ai pas eu le temps de boire mon café avant de partir ce matin pour vous montrer aujourd'hui je porte mon pull j'espère que je sais pas si vous allez voir je vais vous reculer un petit peu donc c'est un pull que j'ai tricoté en tweed de chez fonti il y a maintenant peut-être deux ans je crois oups voilà j'espère que c'est pas trop vomitif pour vous je les fais à partir du modèle gratuit de lundi satterland elle a fait un de travers elle a fait un modèle rétro comme elle fait d'habitude un peu cropte vous pouvez avoir les infos dans mon ravelry puisque là tout de suite je ne me rappelle plus le nom du pull du modèle si je ne dis pas de bêtises le patron n'est pas téléchargeable sur ravelry mais vous avez un lien vers son blog où vous avez toute la marche à suivre avec une photo à chaque étape de la construction du pull donc c'est pas mal parce qu'en plus ça permet de voir comment elle construit elle commence par le dos après demi devant on rattache tout tout ça donc ça permet de bien suivre le pas à pas et avec je porte une robe d'Irene d'eau que je ne me rappelle plus le nom et je ne me mets pas toute nue mais je vous montre le haut comme ça vous allez savoir celle avec l'empiècement comme ça j'ai pu je vous mettrai le nom en dessous que j'ai fait pareil un petit moment et j'avais voulu tester d'acheter un coupon de tissu sur sur aliexpress et voilà quoi c'est du tissu pas cher elle tient le coup ça craque pas derrière mais la couleur s'est délavée au premier lavage la couleur s'est délavée donc ça fait un effet un peu de ça ne me dérange pas voilà je vais donc avoir comme d'habitude une partie tricot en premier ensuite une partie couture je vous indiquerai en bas la partie couture pour celles qui ne regardent pas le tricot pour ben voilà c'est tout donc on va passer à la partie tricot tout de suite j'espère ne pas être trop speed j'ai trois projets terminés à vous présenter en tricot j'ai un projet en cours et plein de projets à suivre et des achats et je vous expliquerai pourquoi c'est pas de ma faute de faire c'est jamais la faute de la tricot aussi la chaîne de la veine c'est bien connu et pareil pour la couturière c'est la chaîne de tissu donc je m'excuse avant pour ceux qui n'aiment pas quand on boit mais j'ai pas eu mon café du matin donc voilà il y aura donc après la partie couture où j'aurai quatre projets terminés à vous montrer et pour le moment pas d'encours enfin des encours que je vous avais déjà montré donc j'ai pas voulu montrer parce qu'ils n'ont pas avancé et ben voilà donc on va démarrer la partie tricot maintenant alors je vais vous montrer le premier projet terminé donc mon homme s'est rendu compte un matin qu'en fait il avait froid au norel voilà donc il a voulu abonner et oui parce que c'est un peu juste quand on va dans les hauteurs pas même ici je veux dire c'est bien d'avoir les cheveux cachés et il me restait alors je vais pas vous mentir j'avais pas envie de faire un bonnet qui dure 15 plomb je lui ai dit bon je prends une grosse laine pour faire un truc qui se tricote en une après-midi mais ouais pas de soucis tu s'en fiches donc j'ai récupéré ce qu'il me restait de julia de chez zeman avec laquelle j'avais déjà fait son wilderness sweater le plus papatte et son col getting warmer d'espace tricot je vous avais présenté dans les épisodes dans les épisodes précédents je vais faire un bref c'est ça va être n'importe quoi aujourd'hui c'est pas grave donc ce modèle c'est un modèle gratuit sur avalerie qui s'appelle le fair isle knit hat de yanspiration design studio qui se présente comme ça c'est un bonnet qui est je crois en taille unique adulte je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises voilà une taille adulte et qui se tricote en 5 et demi 6 donc moi c'était pile poil avec la zeman qui se tricote pareil je crois que je l'ai fait moi je l'ai fait pareil en 6 donc en fait c'est un il ya un jeu de couleurs pour faire le le jacquard chevron ou flèche je vous préviens ça va être n'importe quoi vous êtes prévenus donc voilà moi j'ai récupéré je les fais avec ce que j'avais donc j'ai pas fait la même fréquence pour les couleurs mais on s'en fiche les diminutions sont apparentes en haut alors ça fait c'est rigolo ça fait une petite côte une petite torsade au début je me suis où c'est vachement marqué et tout c'est très marqué et en fait nous nous s'opposent et puis j'ai fait un pompon et alors au début ils voulaient pas de pompon alors pour la petite histoire dans je vous montrerai après ça fait partie du prochain projet terminé on a tous notre pull à papattes sauf ma grande qui voulait absolument un pull harry potter donc non j'ai pas de pull papattes je l'aime pas bref elle va avoir en demande en quelques jours autant vous dire que l'après adolescence on est à fond dedans donc moi c'est pas grave une pute de tricoter c'est de faire ce qui te plaît là j'ai fini tous les pulls papattes et à regarder suite sa soeur et du coup mon mari lui dit ok je porte un pompon à mon bonnet si t'autorise maman à te faire un pull papattes alors du coup bah voilà il est sympa du coup il me rajoute juste un projet en plus elle est contente maman je voulais me faire des pulls pour moi c'est pas grave ça va vite avec les modèles enfants et donc il a son bonnet parce que pour le coup je lui ai testé sans le bonnet et sans le pompon et je sais pas moi je trouve plus sympa avec un bonnet ça finit le truc ça donc hop alors moi bien sûr il est il est grand ça lui fait un peu le slouchy là derrière ça lui fait aussi un peu mais du coup ça fait que dès qu'il fait froid il peut bien le baisser puis bien le mettre sur les oreilles voilà donc voilà pour le projet le premier projet terminé qui s'est tricoté je l'ai commencé devant un film un soir et je l'ai fini le lendemain juste il me restait il me restait ça le lendemain ça va très très vite en aiguille 6 et j'ai car deux couleurs donc ce qui fait que pour les débutants qui osent pas se lancer dans trois couleurs chose normale c'est vraiment un comment dire un diagramme qui se fait très bien pas de souci particulier donc voilà pour le premier projet terminé alors tout ce qu'est fait je suis en train de me rendre compte que je suis pas forcément dans le champ quand je fais ça je vais encore vous bouger un peu voilà deuxième projet terminé donc c'est je vais je sais pas normalement j'avais préparé pour ceux qui n'ont pas regardé les épisodes d'avant c'est le wilderness sweater de linka caroline hélène newman alias valeic knit sur instagram je l'ai déjà fait pour mon homme je l'ai fait pour moi et en fait c'est un modèle qui est disponible en taille adulte pour normalement des aiguilles numéro 6 j'ai fait mon échantillon avec de la laine en aiguille numéro 4 j'ai fait mon calcul de combien il me fallait par rapport à sa carure et du coup je suis partie sur le nombre de mailles pour la taille elle en adulte ce qui me donne l'équivalent d'un d'une taille 6 ans en 21 en 4 21 mailles échantillant de 21 mailles donc voilà la bête je sais pas je vous montre ça dans quel sens ça se trouve je vous montre pas dans mon sens alors je l'ai pas relavé donc elle a beaucoup porté pendant les vacances elle a un petit peu tiré les les films ça c'est pas c'est pas catastrophique en même temps donc je les fais en toutes les le je vais dire il ya le chat je les fais donc en charlie de chez fil d'art le marron c'est le coloris cuir le bleu c'est le col qui est un bleu un peu canard je sais pas comment vous allez voir c'est le coloris persan le violet c'est le coloris violet le blanc c'était un reste de laine qui que j'avais de chez action et le paillette argenté c'est le fil c'est le fil je n'ai plus le nom et alors chose exceptionnelle je me suis fait je me suis fait un calepin pour noter tous les fils et tout ça comme le bullet journal mais bon moi juste un calepin comme ça et et je suis tellement bien organisée que je ne sais pas où il est la zut alors bon c'est pas grave il faudra que je leur joue parce qu'en fait j'avais pu l'étiquette le fil diamant de chez fil d'art j'avais plus l'étiquette et je crois qu'il ne se vend plus alors désolé c'était mon ma moitié mon homme donc je disais je me suis fait un carnet pour noter dedans et donc c'est ça c'est la fil diamant de chez fil d'art qui est 45% acrylique 55% polyester et qui brille je l'avais acheté parce qu'à la base j'étais partie il ya plusieurs années quand je tricotais à plat pour j'étais partie pour me faire une marinière tout en fil light et avec celui là que finalement je ne me suis jamais fait et c'est pas grave dès que je peux je mets du fil à paillettes partout parce que les filles adorent forcément c'est qu'il est joli et il est somme toute assez assez discret ça passe pas non plus c'est pas bout la facette quoi et sa pile il cotant le chat je sais pas si vous voyez mais et cassis je sais pas si t'es au courant mais j'ai besoin de ça donc j'en aurais un autre à faire puisque ma grandeur a finalement été d'accord pour que je lui en fasse un donc on verra ça un petit peu plus tard donc à part le fil qui brille qui a du polyester tout le reste du 100% acrylique je suis absolument pas anti acrylique j'estime que déjà dans mon mode de vie on est très écolo par rapport à la moyenne voire voilà donc à partir du moment où on fait attention à ce qu'on consomme de temps en temps de consommer des matières comme l'acrylique et tout ça je pense que ça a pas un impact c'est comme tout ainsi on consommait de manière raisonnable chaque chose il y aurait moins de problème l'avantage aussi c'est que ça se lave très bien pour les enfants ça passe en machine voilà typiquement le petit déj qui se plâche parce que bon ma grande ma petite pardon à 6 ans aujourd'hui mais à 6 ans aujourd'hui elle a encore renversé son bol de lait son bol de lait de soja sur elle au petit déjeuner donc voilà mais pas sur celui-là j'avais je l'ai planqué depuis hier pour pouvoir vous montrer oui comme ça va pas essayer de le grapire donc voilà j'en suis très contente la taille c'est nickel niveau proportionnalité j'ai rien recalculé j'ai fait exactement le nombre de mailles le nombre de diminution juste j'ai mesuré la hauteur du corps je dis bah voilà tu veux qu'il tombe jusqu'où hop elle me dit ça bon bah voilà 30 je crois que j'ai dû faire 31 cm de corps j'ai fait pareil pour les manches et puis après on rassemble le tout ah oui j'ai pas précisé c'est un bottom up il se tricote du bas vers le haut et celui là je n'ai pas fait sur le mien j'avais fait des rangs raccourcis pour creuser l'encolure nous pour avoir une encolure derrière plus haute que celle de devant pour ellie je ne lui ai pas fait parce que de toute manière j'en avais fait un comme ça l'année dernière et elle le met tout le temps l'envers donc comme ça ça évite qu'elle se pose la question de matin elle m'empire et puis c'est tout quoi par manière elle ne se pose même pas la question le matin ça évite que maman passe derrière en lui disant ellie ça te gêne pas d'avoir le pull qui remonte là et derrière tu t'es installé donc voilà pour le deuxième projet terminé comme je vous avais dit dans les derniers épisodes que je ferai des pulls pour mes filles là vous avez le droit à la touquette du chat confiture je pense qu'elle a piqué je crois que c'est un truc à moi qu'elle a piqué c'est pas là pour le prochain projet terminé c'est le stick and steel de verra valimaki qui est donc un gilet un bottom up qui se tricote du haut vers le bas avec un colchal qu'on vient faire après on vient relever les mailles et avec un jeu de rangs raccourcis on vient faire donc une encolure plus profonde derrière que devant je l'ai fait en si le chat veut bien cassis je l'ai fait en qualité cheval blanc je n'ai pas pris l'étiquette super tweed tweed c'est une laine tweed je j'ai fait la taille s ce qu'elle propose la taille xs je moi je suis partie sur la taille s le but étant d'avoir quelque chose de un gilet doudou à mettre par dessus mais plus quand j'ai froid à la maison voilà j'essayerai je n'ai pas bloqué parce qu'en fait je l'ai porté dans quasiment toutes les vacances ce qui fait que donc devant vous avez une augmentation en raveur et comme je n'ai pas bloqué ça ça grigne un peu après il ya que le moi qui le voit et voilà c'est fait tomber le balai dessus c'est une nonoïe donc il a deux grands pans devant mais comme il n'est pas bloqué du coup vous n'allez peut-être pas forcément si je vous le montre dans le bon sens c'est peut-être mieux voilà il a deux grands pans devant donc il ya ce cette partie colchal en point mousse convient rapporter après je vais vous laisser éviter comme ça vous allez voir que ça passe par dessus un pull sans problème ce que j'ai pas fait de photo je l'ai pas mis je l'ai même pas mis sur sur instagram parce qu'en fait quand j'ai voulu prendre des photos la luminosité ne s'y prêtait absolument pas et résultat la couleur ne rendait pas et on voyait rien du tout quoi pas pas trop d'intérêt de mettre une photo sur laquelle on ne voit rien donc voilà hop il a donc vous voyez comme c'est pas bloqué mais bon voilà quand il sera bloqué sur un jour je le fais ça donne ça donc il ya un deuxième grand pan donc ce qui fait que hop là ça c'est nickel en plus mon chat noir que je sais pas si vous l'avez vu la adore c'est pour ça qu'elle est revenu dessus quand je suis dans le dans mon fauteuil et que je tricote elle vient se mettre dedans et c'est une naine qui est qui est vraiment chaude et pourtant il n'y a pas c'est pareil j'ai pas j'ai pas eu le temps de vraiment préparer comme j'aurais voulu en même temps c'est les aléas de la vie je vais donc derrière si vous voyez voilà vous avez sans les cheveux c'est mieux vous avez ce colchal là alors j'aurais honnêtement j'aurais pu le faire en excès le la chose que je n'avais pas prévu c'est quand je porte un pull en dessous ça pose pas de souci quand je le porte par dessus un t-shirt en jersey par exemple ça glisse et le col étant vraiment il descend vraiment large sur les épaules en fait il arrive à peu près à ce hauteur là donc moi le raglan commence ici si j'ai pas quelque chose d'une matière qui agrippe un peu en dessous je suis un peu tout le temps en train de le remonter chose qui n'est pas non plus catastrophique mais je me dis qu'en fait j'aurais dû faire en longueur une taille s et en largeur une taille xs peut-être j'essaye de vous retrouver voilà dans mes bas même sur mon ravel riche voilà c'est la country tweed de cheval blanc et est ce que je vais avoir il y a 20% alpaga dedans je n'aurais pas c'est pas j'aurais pas la composition et puis je les j'ai rangé les ploches j'ai redescendu quand je finis un projet je redescends tout au garage il se fait rapidement ça se tricote en que je ne dise pas de bêtises en 5 5 et demi ça donc ça va en ce moment justement je suis beaucoup dans ce type de d'aiguillé de d'échantillons alors que ça en même temps c'est l'hiver forcément on tricote des matières un peu plus épaisse sachant que c'est du teint donc c'est un échantillon de 16 mailles et ça se tricote en 6 mm et 5 mm pour les pour la bande d'encolure voilà donc ça va très très vite non 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 oh là là décidément j'ai les chats qui jouent autour de la caméra il y en a une qui joue et l'autre qui fuit et j'espère qu'elles vont rien faire tomber donc ça c'était le dernier projet terminé qui c'est pareil il s'est fait relativement vite voilà l'université ça va vite par contre c'est pas le tricot compatible sorti rando quoi qu'en même temps la rando en ce moment j'ai essayé de tricoter l'autre jour en allant balader le chien et autant vous dire que c'est tellement froid qu'à part apprendre à tricoter avec des gants je vois pas comment je fais voilà pour les trois projets terminés hop je mets ça de côté et je vais vous présenter les projets en cours alors le premier projet en cours c'est donc le fameux pull harry potter pour ma grande qui que je tricote à partir du modèle little missy de drops design qui est donc un modèle gratuit qui normalement est un modèle avec un yoke un empiècement en jacquard donc moi je m'en fiche c'était pas c'était pas ce que je voulais je voulais la forme voilà normalement c'est ce modèle là sachant qu'en fait moi tout ce que je voulais c'était avoir le nombre de mailles j'avais pas envie de me prendre la tête à calculer quelque chose attention épileptique s'abstenir ça ça flash alors au début je me disais vous c'est très rouge et en fait on suffit dans ça ça passe bien et il me manque une manche et un bout de manche là et je n'ai plus de laine parce qu'en fait normalement j'aurais dû en avoir assez sauf que j'étais partie pour lui faire quelque chose d'un peu plus fité ma grande le fit et c'est pas son truc elle aime être large elle supporte pas d'avoir les vêtements qui la sert donc je suis partie là dessus et en fait moi j'avais calculé pour deux pelotes ça passait donc forcément modèle plus large va utiliser plus de laine donc ça ne passe plus et comme j'ai de la chance rupture de stock sur ce coloris là impossible de le trouver ailleurs ou alors chez dmc mais j'en ai pour plus cher deux frais de port je suis désolée j'en ai pour plus cher deux frais de port que de laine en elle même donc donc je vais attendre j'ai demandé à rascol d'avoir une alerte quand ils auront le coloris alors si l'une de vous a un bon plan pour donc c'est la laine dmc niti 4 coloris 977 c'est très précis il me manque une pelote et alors elle se font apparemment en 50 grammes en 100 grammes mais bon quoi qu'il arrive partout j'ai cherché de toute manière j'en avais pour plus cher deux frais de port donc bon je vais attendre mais j'espère que déjà que le coloris sera reconduit et qui sera pas reconduit l'année prochaine quoi ce qu'elle voulait maintenant son plus harry potter voilà je vais rebroder bas comme sur le mien en fait je vais rebroder par dessus le donc elle elle veut le h de harry potter elle veut le vrai alors décidément bon elle veut le h de harry potter donc je lui rebroderai après par dessus donc pour le modèle c'est un modèle qui se tricote en top down de haut en bas avec un empiècement donc qu'on appelle un yoke en rond et on va faire des augmentations de manière régulière tout le long j'ai pas calculé je sais pas pourquoi j'ai recreusé mon encolure mais il faut que je la refasse parce que je me suis décalé quand j'ai séparé les manches au lieu de mettre bien mon truc au milieu je me suis décalé et du coup il faut que je redéfasse juste les rangs parce qu'elle se retrouve avec le col haut sur l'épaule donc ça lui fait vriller tout le tout le ça c'est pas grave c'est j'en ai pas trop long donc pour le moment bah il dort alors dans un sens je suis pas mécontente parce que typique enfin clairement cette laine m'a fait vraiment très très mal aux mains c'est une laine 100% acrylique comme la charlie de chez fédard la charlie de chez fédard je n'ai jamais de problème et celle-ci le passage de la laine sur les doigts je ne pouvais même plus me toucher les doigts tellement c'était irrité en fait donc j'ai fini par devoir m'enrouler le doigt dans du tissu pour pouvoir finir le le finir finir les pelotes que j'avais je sais pas elle est plus sèche elle est plus rêche c'est pas sèche elle est plus rêche et que la charlie et bon c'est comme ça la taille pour le moment lui va très bien elle l'a essayé elle a hâte de l'avoir donc j'espère juste ne pas me retrouver obligée je pense que si fin janvier il n'y a toujours pas de réassort bah je serais obligée de commander ce que j'ai appelé samedi on est allé à Clermont-Ferrand donc j'ai appelé tous les magasins de laine de Clermont-Ferrand et les seuls qui faisaient de la DMC en laine donc pas en coton à broder mais en laine n'avait donc c'était mondial tissu et il n'avait pas cette référence donc donc voilà je sais pas je vois pas trop où la voir sinon en direct je j'ai cherché dans les magasins je n'en ai pas trouvé c'est comme ça le prochain en cours celui qui est d'actualité c'est donc le pull Rumi qui est un test knitt un test knitt que je fais pour Audrey Borego qui a le pseudo Yannflex sur instagram qui design des patrons depuis un petit moment maintenant donc c'est un pull avec tout le bas donc qui se tricote de base en haut en bottom up les manches sont unis le bas donc c'est un jeu de torsades et après sur le haut vous avez un empiècement avec du jacquard je le tricote en laine pire gint voilà la qualité pire gint de chez sadness garde yann sadness garde pour le corps j'ai pris le beige le coloris 26 50 et pour le l'empiècement j'ai choisi de le faire en deux couleurs et donc il y aura ce qu'ils appellent marron oui un coloris 33 55 et le coloris moutarde le 20 35 voilà mais ça donnera ça les 300 j'ai pris j'ai pris chez l'année de fricot comme d'habitude toujours j'ai commandé le dimanche soir j'ai fait ma commande en disant bon comme ça dans la semaine ça arrivera tranquillement le lundi la commande était faite et partie donc comme d'habitude en plus c'était le 24 décembre c'était lundi le lundi juste avant noël comme d'habitude elle est vraiment toujours au top les envois sont très rapides et toujours très soignés donc j'ai fait les deux manches alors j'aime beaucoup parce que la laine n'est pas complètement unie et ça donne un effet un peu pas chiné mais je sais pas je sais pas comment dire je sais pas si vous allez voir le rendu à la caméra mais c'est très très joli donc hop les deux manches sont faites si je vous montre avec donc il ya des diminutions tout le long des côtes de deux en bas voilà pour les manches et le corps j'ai pas énormément avancé parce que du coup autant la première semaine de vacances j'ai pas mal tricoté autant la deuxième semaine on a eu j'ai eu mes parents bref il fallait trouver une voiture donc on était à la recherche de la voiture on était en visite aussi pour des maisons puisque mon mari était en vacances donc à profiter on cherche à racheter donc voilà c'est vrai que puis comme on n'avait pas de voiture c'est le camion et ça c'est pas un camion compatible quand j'ai les deux filles comme ça enfin aucun tricot des camions compatibles dans ce dans cette configuration là donc voilà j'en suis à là donc vous avez je vais essayer de vous montrer le bon rythme donc vous avez des côtes sur deux mailles là et là qui qui vont encadrer des côtes sur huit mailles des côtes des torsades sur huit mailles en bas vous avez les côtes 4 cm de côtes alors ça c'est ce qui a été le plus pénible pour moi parce que c'est avec moi les côtes ça me gonfle je trouve ça long après j'adore le rendu j'aime bien moi les grosses bandes de côte mais à faire ça ça n'a rien à voir avec le patron c'est moi voilà il y a des gens qui vont pas aimer faire du jersey pour des kilomètres il y a des gens enfin chose que je n'aime pas faire de plus d'ailleurs mais voilà bref ça c'est mon avis personnel pendant un temps je me suis dit bah est ce que je raccourcis pas et ben non c'est un test donc je n'ai pas touché je n'ai pas non plus pris de photos il faut absolument que je m'en occupe que je prenne des photos pour les mettre sur le sur le fil de discussion du test sur ravelry je suis à la bourre les vacances ont vraiment été mouvementées pour la deuxième semaine je suis un peu à la bourre donc voilà la laine alors moi quand j'ai fait mon échantillon que je l'ai lavé que j'ai bloqué la laine c'est bien détendu donc là vous avez l'impression que c'est tout petit et c'est parce qu'en plus je le fais sur un petit câble mais ça va être beaucoup plus plus large puisque c'est un pull qui se tricote avec une aisance de 10 à 15 cm si je ne vous dis pas de bêtises est-ce que je dis des bêtises ou pas déjà je m'emmène les pinceaux parce que j'étais bah alors oui choisissez une taille avec 15 à 25 cm d'aisance positive selon comment vous vous aimez porter donc moi je fais la plus petite taille pour tour de poitrine pour un pull fini de 92 cm sachant que moi je fais 83 cm de tour de poitrine donc ça me donne un petit peu plus de 10 cm ce qui pour moi est bien parce que j'aime pas quand c'est trop large non plus parce que du coup je peux pas le mettre sous le manteau parce que ça remonte c'est parfait pour moi la taille je pense va être vraiment très bien j'ai essayé légère les manches pas de soucis et puis bah voilà là je ne suis qu'à 10 cm il me faut il me faut encore deux fois ça ou plus pour atteindre le dessous des bras mais bon ça se fait vite du coup le diagramme se met en tête très rapidement j'ai déjà fait une partie complète je crois ou un peu de choses près du diagramme donc j'avais regardé normalement il faut que je fasse trois fois le diagramme de torsade je vous ai pas dit pour la laine c'est une laine 100% laine de pays c'est ça norvégienne oui j'aime bien mon laine de pays moi je la trouve pas grattante elle est sèche normal et ça a rien à voir avec la laine de l'opi c'est vraiment le retort est pas le même la l'opi vous avez plein de petits poils celle-ci est vraiment retordu de manière régulière ça n'a rien à voir donc mais ça reste de laine de pays moi j'aime beaucoup maintenant vous commencez à savoir je suis très laine je vais pas dire naturelle parce que c'est idiot mais voilà j'aime bien ce type de laine ça me correspond bien pour les projets terminés et bah ma foi c'est tout je vais vérifier là parce que bon je pense que la partie couture ça sera cet après-midi quoi qu'en même temps je dis ça j'ai pas grand chose à montrer en partie couture pour les achats le blabla alors comme je vous disais samedi j'ai appelé mondial tissu parce que on devait monter sur clermont ferrant et donc je dis bah je vais en profiter je vais appeler mondial tissu pour savoir si ils ont la laine de dmc et j'appelle la dame adorable téléphone qui me dit non mais par contre si vous êtes cliente enfin même pas client voilà enfin si parce que je crois que elle me dit oui il y a des ventes privées avec moins 30% et moins 50% sur le rayon laine je raccroche je dis ça à mon mari il me dit bah tu veux y aller bah non de la laine j'en ai plein c'est bon je vais pas puis une demi-heure après et bah quand même j'irais bien faire un tour moi parce que alors je n'achète plus de laine pour dire d'acheter de la laine par exemple il y a un coloris qui va arriver qui va me plaire ou une qualité non j'achète un une quantité pour un projet défini j'avais acheté il y a longtemps enfin il y a un petit moment le magnolia de Camilia Vade et parce que j'avais flashé dessus dès sa sortie j'avais vraiment flashé dessus sauf que moi tricoter avec deux filets clairement ça me ça me bottait pas plus que ça j'avais pas envie je sais que c'est la grosse mode alors déjà vous avez pu le remarquer je suis pas à fond dans les effets de mode vous allez pas retrouver chez moi enfin sur mes podcasts le dernier pub que tout le monde fait que l'on voit sur Instagram moi j'ai tendance à faire une overdose quand je les vois trop et à pas avoir plaisir à les tricoter par contre un an après j'ai avoir plaisir à les faire c'est ce qui s'était passé pour le branches and buds je l'avais fait plus tard enfin bon ouais donc voilà le magnolia celui là pour le coup j'ai flashé dessus quand il est sorti le jour même moi je regarde tous les jours Ravelry ce qu'il ne faut pas faire clairement et c'est qu'est-ce qu'il fait j'ai mon chat qui est en train de faire je sais pas quoi là en dessous qu'est-ce que tu cherches Cassis ? et donc j'ai dit à mon mari j'ai dit j'aimerais bien quand même aller voir si ils ont de la laine pour le faire et donc j'ai trouvé la laine mondiale tissu alors c'est la marque mondiale tissu ils font de la laine c'est la Goa 70% acrylique 30% moère elle est Ecotex alors pour ceux qui ne savent pas les labels ont tous une signification vous pouvez aller voir directement sur les sites quand vous tapez Ecotex et notamment puisqu'avec cette surconsommation cette surindustrialisation dans laquelle on se trouve au jour d'aujourd'hui les industries étaient moins regardantes sur les qualités notamment les teintures les teintures que vous avez sur vos vêtements vous les avez à même la peau il y a forcément un échange donc les labels sont là pour non pas vous dire si c'est bien ou si c'est mal c'est juste c'est un standard pour vous indiquer à quel standard correspond l'objet ou la qualité que vous avez acheté voilà c'est à titre indicatif c'est pas pour vous dire que c'est mieux que c'est moins bien c'est qu'au moins vous savez ce que vous consommez c'est pour avoir un regard un petit peu plus transparent sur ce que vous consommez chose qui je trouve est quand même relativement difficile parce que notamment j'ai contacté Katia pour savoir d'où venait leur laine les élevages et ah bah c'est Amérique du Sud et puis il n'y a rien de plus déjà ils ont mis très longtemps à me répondre donc avoir de la transparence sur la provenance des choses au jour d'aujourd'hui malheureusement est compliqué donc voilà pour information non je n'ai pas je n'ai pas fait de recherche pour savoir d'où venait le mohair de celui là et je le ferai parce que voilà c'est toujours bien de savoir j'aurais pu demander à la dame au magasin mais je ne pense pas qu'elle avait l'information et puis il y avait un monde fou c'est les ventes privées donc il y avait quand même pas mal de monde donc pour revenir à nos moutons c'est le cas de moutons c'est une laine qui se tricote en cas de 4,5 échantillons de 20 miles qui correspond donc au à l'échantillon préconisé pour ce pull donc elle est c'est un fil un peu dufteux et tout ça très 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 douce si vous achetez ces laines là vérifiez bien le numéro du bain en magasin j'ai sorti 12 ploies puisqu'il m'en fallait 12 parce qu'elles ne mettent pas énormément elles mettent 95 mètres je crois aux 50 grammes ouais c'est ça 95 mètres aux 50 grammes c'est le coloris rouge j'ai sorti mes pelotes et je me suis dit oula c'est pas le même bain mon mari arrive derrière moi il dit oh bah c'est pas la même couleur fais attention bah je dis justement elles étaient toutes dans le même bac mais effectivement il y avait donc le bain 57 000 enfin 57 et des bananes et il y avait le bain 27 et des bananes et ça n'a rien à voir celui-là est un peu plus framboise l'autre était rouge rubis presque donc faites attention de bien commander les mêmes bains et en quantité suffisante voire quitte à acheter une pelote de trop pour pas vous retrouver si vous manquez une pelote à finir avec un bain qui est vraiment différent moi pour le coup je prends toujours une pelote de moins puisque j'utilise toujours une pelote de moins là je l'ai pas fait je me suis dit je vais pas prendre le risque puis en plus après le coup du pull de la lunette j'ai pas pris le risque donc j'ai pris ça pour faire le manuel parce qu'il sera pas tout de suite mais j'ai la quantité pull pour le faire ma mini je voulais comme du coup ma grande je vais lui refaire le pull wilderness sweater de valetknit j'avais du noir elle le veut en noir pour l'adolescence voilà et du coup je lui ai dit bah écoute choisis pour le noir et puis prends toi des couleurs contrastantes pour les papates pour la bande machin donc elle a pris ça pour les petits pour les petits losanges en bas elle voulait le paillette à l'intérieur aussi donc ça sera sur fond noir le corps sera noir elle a pris le vert pour les papates et je lui ai dit prends un coloris qui soit pas blanc parce que le blanc et le vert d'eau j'avais peur que ça ressorte pas assez donc on a choisi ensemble le gris pour avoir quand même quelque chose déjà qui va avec tout ça et qui soit un peu plus soutenu qui permette de faire ressortir un peu plus le vert d'eau ça c'est la qualité c'est la basique qui s'appelle d'ailleurs basique de Mondial Tissus qui était pareil en promotion à 30% et c'est 100% acrylique en 3, 3,5 22 mailles donc ça après pour les enfants ça va ça le fera bien et donc comme ma grande je vais lui refaire un pull j'ai dit à la mini je vais t'en refaire un aussi et j'étais tombée le matin même sur donc je disais petite coupure je vais faire pour la mini ce modèle là qui est pardon qui est le modèle Christina alors c'est un modèle gratuit sur Ravelry pareil le jour de sa sortie je l'ai trouvé trop je pinais et ça va pile poil puisque la dernière taille la plus grande c'est une taille 5-6 ans donc pour ma mini c'est nickel voilà pardon excusez-moi mais du coup je sors de 2 jours de crève je ne suis jamais malade là j'ai chopé une crève pendant 2 jours j'avais l'impression d'être au bout de ma vie parce que comme je ne suis jamais malade je n'ai pas l'habitude bref donc il se tricote je n'ai même pas regardé apparemment de haut en bas en haut de haut puisque là j'ai des explications je ne sais pas on verra bien je vous en parlerai plus quand je le ferai et c'est pareil la qualité basique de chez Mondial Tissus au niveau de l'échantillon correspondait bien toujours 100% cliquer pour les enfants c'est très bien et c'est pas simple c'est ce que vous voyez alors normalement ils le font en cascades 220 sports et donc alors pendant que j'étais en train de choisir avec la grande je dis à la petite tu regardes les couleurs tu ne tripodes pas mais tu regardes les couleurs et tu me dis ce que tu veux elle prend deux pelotes et elle me sort un violet et un rose fuchsia je lui dis écoute chérie c'est peut-être un peu voyant et puis je lui explique le jacquard si je fais violet rose fuchsia ça ne va pas ressortir on ne va pas voir le dessin ça serait un peu dommage donc j'ai essayé de lui vendre le truc comme ça en plus qui était vrai puisque du coup c'est vrai que ça faisait deux choses très punchy ensemble et je pense que de toute manière le dessin ne serait pas ressorti donc elle me dit c'est pas grave je veux le violet et ça oh chérie violet et orange je lui ai dit ne grandis jamais reste comme tu es mais on va chercher un truc je dis par contre moi je veux bien le orange ça changera le violet le plus papa t'il y a du violet on va peut-être changer un petit peu mais du coup tu veux ça où ? est-ce que tu le veux sur le jacquard ? est-ce que tu le veux sur l'emplacement ? elle me dit je veux le corps comme ça je veux tout comme ça je dis ok on va essayer de chercher une couleur qui temporise un peu le orange et on s'est mise d'accord sur un beige voilà le pire c'est que moi je trouve que ça va super bien ensemble mais quand elle m'a sorti les deux couleurs en plus il y avait des jeunes à côté ça les faisait rire elle était là mais non c'est trop beau et tout oui je sais que tu aimes mon coeur mais c'est maman qui va le tricoter alors si moi je me paye une migraine ophtalmique à chaque fois que je tricote c'est un peu compliqué donc on s'est mis d'accord et pour le coup je trouve ça super joli en plus c'est un orange pas citrouille il tire légèrement sur le mandarine il est vraiment très joli donc voilà j'ai pris ça à mon dienetissu comme ça j'ai trois projets avec la quantité pile poil pour le faire mais pas que parce que quand j'ai commandé la laine pour le test rumi n'est ce pas je n'avais pas enfin voilà je rentabilisais frais de port donc autant vous dire que là j'ai de quoi tricoter jusqu'à la fin de l'hiver j'ai j'avais flashé sur le bistorte culot vert en regardant le podcast de JNJ qui est un podcast québécois canadien je sais pas je sais pas je suis désolée si bref ce sont deux copines qui font un podcast elles sont rigolotes du tout et donc il y en avait une qui avait fait ce modèle là et j'ai vraiment flashé dessus je l'ai trouvé en plus ces couleurs elles étaient vraiment très très jolies donc je me suis dit je vais en profiter je vais prendre de quoi me faire alors j'ai pas préparé la laine elle est toute en dessous parce que du coup ma panière à laine a un peu grossi il n'y a pas que nous qui grossissons pendant les fêtes voilà bref j'ai pris il faut que je vais y arriver parce qu'il y a quand même douce pelote de la goa en espérant qu'un chat n'essaye pas de se jeter dessus pour jouer j'ai donc commandé chez l'année tricot je vous l'ai testé depuis un bon petit moment la syrie de chez syri-tov 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 et j'ai pris ces 4 coloris là hop donc il y aura le beige pour le corps le coloris principal et puis pour les autres je sais plus je crois que je me suis j'ai pas encore décidé peut-être le bordeaux pour le plus foncé le bleu je sais pas on verra je pense que pour le coup pour pas me tromper je ferai un coloriage de la grille à l'avance pour voir les différentes possibilités que j'ai et forcément le choc dans les laines et et voir de quelle manière je les agence voilà donc et le dernier achat que j'ai fait en patron mais quand je vous dis que j'ai de quoi tricoter jusqu'à au moins en mars le dernier patron que j'ai pris je ne l'ai pas encore imprimé je vais vous le montrer du coup là et c'est un patron qui est sorti il y a quelques jours en fait j'avais acheté donc l'année dernière j'étais allée à à l'AEF ce qui avait été d'ailleurs une épopée pas possible parce que j'étais partie avec ma vieille saxo avec ma copine Marie tricote un pull et les routes étaient gelées c'est quand il y avait eu les fortes neiges et donc nous on s'est levés un matin elle devait avoir des amis elle m'appelle en me disant ben finalement ils ne viennent pas ben on fait quoi ben j'y saute dans tes chaussures on y va donc on était montés et j'avais acheté de la de la l'énamourée alors forcément elle est prise dans le reste c'est pas grave je vais vous montrer cette qui est là peut-être j'avais pris deux échevaux et donc voilà c'est cassiopée 65% mérinose 20% nylon 5% stélina du corail aux lèvres avec donc la stélina qui brille une laine qui est très nuancée au début j'avais une idée précise je voulais un un gilet un peu rétro avec et puis je sais pas impossible de me décider j'avais pas trouvé le modèle qui fasse parce que bon on va pas se mentir c'est quand même une laine à budget parce que derrière il y a beaucoup de travail et voilà donc j'en avais eu pour un peu plus de 20 euros pour deux échevaux sachant que c'est du 400 mètres donc moi avec 800 mètres je peux me faire quelque chose j'avais pas voulu prendre trois échevaux parce qu'en plus à l'époque on va pas se mentir financièrement on était pas aussi à l'aise qu'on l'est maintenant donc j'en avais pris deux et j'attendais d'avoir vraiment le coup de coeur et là je suis tombée donc sur le modèle Lorelay de Amanita sur Instagram alors je suis désolée j'ai peut-être écorché Agatha Makiévix Makiévix je vais vous montrer ça voilà c'est un pull enfin oui un pull avec un empiècement qui fait donc des vagues Mange 3 quart alors moi je sais pas si je le ferais Mange 3 quart très fité j'aime beaucoup il est près du corps il est vraiment très joli pour la taille la plus petite XS donc elle préconise 839 mètres donc moi je pense qu'avec 800 mètres vu que j'ai toujours trop et de toute manière je me demandais si j'ai vu dans les projets de ces testeuses il y en a une qui a fait juste la partie avec les vagues dans un coloris contrastant et moi je me demande si je le ferais pas en coloris naturel pour aller avec le rose et auquel cas j'aurais assez peut-être même pour me faire des manches longues donc je verrai dans ces cas là il faudra que je me reprenne un écheveau basique à teindre naturel on verra donc voilà c'est tout pour c'est tout pour le tricot pour les achats les craquages les gros craquages ouais c'est vraiment je me suis fait plaisir cette année donc ça fait des années que je dois économiser le moindre sou et regarder toutes les laines que j'achète et faire mes comptes et machin là c'est vrai que pour cette année je me suis fait plaisir et puis voilà c'est pareil j'en ai profité aussi pour tester des qualités que je voulais tester depuis un petit moment donc voilà pour la partie tricot c'est fini je ne sais pas quelle heure il est et bien on va essayer de passer à la partie couture qui de première sera une partie qui va aller vite puisque comme je vous disais je n'ai pas énormément à vous montrer et je ne vais même pas prendre le temps de ranger entre deux donc pour la partie couture je vais quand même en dessin j'ai fait ma robe arc-en-ciel parce que dimanche en fait j'ai quasiment rien cousu de toutes les vacances j'ai pas eu le temps et dimanche donc j'avais la crève et je me suis bloquée le dos impossible de bouger je vais tout le côté droit de bloquer donc je ne pouvais pas rester assise donc du coup j'ai cousu toute la journée parce que ça peut paraître idiot mais déjà moi je ne supporte pas de rien faire et être debout devant la planchère passée juste m'asseoir sur ce roteu là pour coudre ça passait donc j'ai cousu je me suis dit qu'est-ce que je fais je ne vais pas relancer un truc je ne pouvais pas décalquer non plus j'avais trop mal donc je me suis dit bon bah elle était là la robe a été coupée depuis un petit bout de temps maintenant donc je suis contente je l'ai fait c'est donc le patron de la robe au bête fine de direndo que j'ai fait en taille 34 et où j'ai eu exactement le même problème que pour l'achat puisque je l'avais coupée déjà avant de faire l'autre c'est-à-dire qu'elle est trop courte ça me fait une tunique bah oui taille 34 en largeur mais j'aurais dû faire la 36 en hauteur c'est pas grave ça sera une tunique je la porterai au pire avec un short en dessous ça passera très bien j'ai fait les petits les plis creux les plis religieuses voilà j'ai fait les plis religieuses uniquement sur le corsage j'ai fait des manches courtes puisque c'est une cotonade légère donc que j'avais acheté avant de dire tissu donc les manches comme ça c'est très très bien et j'ai fait comme j'ai fait pour l'achat c'est-à-dire que je n'ai pas fait de passant pour avoir un ruban j'ai mis un élastique juste pour ceinturer légèrement et je vais vous montrer l'intérieur j'ai doublé le corsage mais pas la jupe et pas les manches non plus donc j'ai entièrement doublé le corsage et toutes les coutures là et en bas sont des coutures faites à la main voilà je couds la main après ça permet d'avoir quelque chose de très propre et puis de ne pas avoir sur l'endroit d'avoir des comment dire de ne pas avoir des surpiqures des nervures qui des fois se font pas bien puis comme là j'étais pas à 200% de ma forme gérer la surpiqure je le sentais moyennement donc c'est un tissu mondial tissu que j'avais acheté il y a un petit moment je pense qu'il doit encore se faire arc-en-ciel très très discret n'est-ce pas comme j'aime bien faire pas de difficulté particulière pour le patron puisque je l'avais déjà fait pour le coup c'est vrai que c'est un patron qui se fait bien il y a juste les petits plis religieuses il faut bien travailler au fer pour bien marquer les plis pour avoir quelque chose de propre je n'ai pas soupiqué ma doublure mais en même temps elle ne ressort pas j'ai pas du tout de problème elle ne ressort pas elle ne se voit pas du coup je n'ai pas grand chose à vous dire dessus je vous l'ai déjà présenté c'est vrai que c'est un modèle qui se fait bien il se fait rapidement le rendu est très joli et pour le coup même en tunique je trouve ça pas mal du tout je pense que je m'en ferai une cet été mais en version longue 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 on verra mais bon je la referai sûrement parce que c'est vrai que c'est un modèle que j'aime beaucoup et mine de rien c'est un modèle qui va vite ils mettent niveau 3 oui si vous faites les plis je ne sais pas je ne saurais pas dire après c'est toujours pareil tout est bien expliqué tout est bien fait donc il suffit de suivre bien les explications et puis ça ne pose pas de soucis particuliers le deuxième projet terminé c'est le monsieur classique de confetti pattern que j'avais acheté pendant des soldes chez macarist quand ils font des soldes à 2 euros ça fait un patron à 2 euros alors j'ai donc fait j'ai donc fait dans un soft shell softwell de chez rascol coloris pigeon je ne sais pas pourquoi un pigeon ce n'est pas bleu mais ce n'est pas grave donc voilà j'ai fait en largeur le XL et en hauteur le L parce que normalement c'est un sweat moi je ne voulais pas le faire en sweat je voulais le faire en par dessus j'aurais même pu le faire la taille au dessus alors la largeur est très bien j'avais bien mesuré tout est nickel sauf qu'en fait je trouve que la courbe de l'emmanchure est très haute et ça lui remonte il ne met pas il faut qu'il ait juste un petit t-shirt en dessous donc bon du coup il veut se remettre au vélo donc ça sera pour la mi-saison pour faire du vélo parce que c'est coupe-vent c'est polaire à l'intérieur un peu donc c'est chaud c'est bien pour le coup mais voilà je suis juste un peu déçue par le patron à ce niveau là et je l'ai vu quand j'ai coupé je me suis dit ouh il n'y a pas beaucoup en hauteur d'un manchure bon il rentre dedans quand même donc voilà c'était un test je ne me suis pas fendue pour faire les finitions je pense plus tard mettre un petit biais parce qu'au début je me disais ah bah je vais le gancer bah oui mais bon je ne vais pas le gancer j'ai fait la surpiqure déjà donc je ne vais pas redéfaire pour gancer le truc et puis refaire la surpiqure donc je pense que je viendrai rapporter un petit biais par dessus pour que ce soit quand même un peu plus propre derrière il y a un empiècement au dos j'ai pas mis pareil on a la possibilité de mettre un biais pour avoir quelque chose un petit peu plus sympa là le but c'était vraiment d'avoir d'autant plus si c'est pour faire du vélo d'avoir un basique c'est un sweat c'est à dire que vous avez les bracelets de manche et la ceinture en bas j'ai j'avais trop de tissus et du coup bah sauf que j'avais pas calculé pareil j'ai fait ça dimanche j'avais pas calculé que normalement c'est un sweat donc forcément bah les bracelets et la ceinture sont plus petites donc bah vu que ça a une extensibilité quasi nulle j'ai recoupé les bandes à la taille petite coille voilà parce que sinon ça ça ne coïncidait pas c'est pas grave c'est un petit peu le jeu aussi de comment dire de faire un patron dans un tissu qui n'est pas préconisé bah forcément on a des je savais que qu'il y a un endroit où ça ne collerait pas forcément mais c'est pas j'ai doublé le col avec c'était un sweat un jersey maille côtelé j'avais acheté il y a au tout début où je cousais il m'en restait il m'en restait un peu donc voilà je vous mettrai j'ai réussi à prendre des photos portées donc je vous mettrai des photos portées enfin je dis là mais ça se trouve je vous les aurais mises avant vous verrez bien pas de difficulté pour la réalisation c'est simple je n'ai pas utilisé les deux mètres qui préconisaient pour le faire mais du coup un petit peu plus que ce que je pensais ce qui n'est pas catastrophique en même temps le tissu est là pour toujours en avoir un peu plus pour le cas où on se trompe et voilà si je lui refais je ferais vraiment attention je recreuserais les épaules pour qu'il ait un peu plus d'aisance surtout si c'est un sweat il faut quand même pouvoir mettre un petit un t-shirt si vous avez le dessous de bras qui est collé comme ça c'est pas très agréable après il y a peut-être des gens que ça ne dérange pas mais ça fait partie d'un de mes tops il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir le col qui touche moi c'est les dessous de bras chacun son t-shirt et pour les cousettes les seules cousettes que j'ai fait au final vraiment pendant les vacances c'est bi-bi-di-ba-bi-di-bouf c'est à la cadeau forcément à chaque fois que je prononce son pseudo Instagram j'ai la musique en tête qui a fait pour Noël des hot pour mettre les cadeaux dedans et moi ça fait plusieurs années que je trouve ça absurde d'acheter du papier pour mettre un cadeau dedans pour une heure après le déchirer le mettre à la poubelle genre gaspillage à fond les ballons on est dedans et du coup je m'étais dit ça fait quelques années que je voulais faire des papiers cadeaux en tissu préutilisable sauf qu'en fait d'une année sur l'autre les cadeaux ne font jamais la même taille donc autant pour des gens à qui vous allez offrir vous faites un pochon ils vont réutiliser le pochon moi pour les filles je n'allais pas faire un pochon pour chaque truc donc bon bref elle a montré sur sa story qu'elle faisait des hot et j'ai dit mais c'est génial je te pique l'idée je trouve ça super donc voilà j'ai fait deux hot une pour chacune de mes filles avec des chutes de tissu patchwork butinette que j'avais acheté il y a un petit moment maintenant donc ça c'est celle de ma grande avec derrière pareil des chutes de tissu et dedans je les ai doublées avec du polaire histoire que ça fasse un peu douillet hop et la deuxième c'est vraiment là que vous êtes rapide mais c'est vrai que j'ai pris plaisir à faire les filles étaient super contente donc elles étaient vraiment très très contente et elles m'ont demandé si elles pouvaient les garder dans leur chambre pour jouer vu comment elles sont soigneuses je leur ai dit non je vais les garder quand même je vais les ranger voilà je ne sais plus je crois que j'ai fait 76 centimes j'ai fait en taille jusqu'au cordon dans mon sens c'est mieux j'ai 61 centimètres 62 centimètres et en largeur en fait j'ai fait en fonction des coupons de patchwork qui me restaient j'ai fait une cote mal taillée j'ai 48 en largeur pour information une boîte de Lego et des Geomag ça tient dedans c'est pas vrai mais c'est mince mais oui c'est bien joli mais bon si on fait des cadeaux plus gros est-ce que ça va rentrer dedans donc là aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mini donc je vais ressortir sa housse et je vais lui mettre ses cadeaux d'anniversaire dedans pour ce soir elle sera super contente c'est tout pour les projets terminés en couture comme je vous disais j'ai pas énorme il me reste à faire que j'avais de couper la chemise mes livres oh là j'ai j'ai des cheveux la Melilo mais bon je ne l'ai pas avancé donc je ne vous remontre pas et puis après si j'ai acheté du tissu il faut en même temps pas trop d'intérêt pour le moment c'est pour faire oh j'ai un cheveu qui me gêne pour faire un pantalon tri pour mon homme il voulait que je le fasse un peu un peu software alors voilà il voulait un pantalon donc j'ai profité d'être à mon des tissus pour lui prendre ça j'ai commencé j'ai coupé toutes les feuilles du pdf du hémisphérique côte de polynalise mais du coup j'ai rien coupé et j'étais à mon directif j'en ai profité pour reprendre l'entolage et la fermeture éclair qui me manquait donc là je pense que je vais pas tarder à l'attaquer celui-là et puis bah voilà c'est tout oui non j'ai rien d'autre à vous montrer bah on aura j'aurai réussi je pars dans 5 minutes c'était au au poil au millimètre près donc et bah écoutez sur ce je j'espère bah je vous ai même pas mis oh là là je je complètement ailleurs aujourd'hui j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes des bonnes vacances que la rentrée n'a pas été trop dure parce que c'est toujours voilà toujours un peu difficile et puis bah voilà je vous souhaite je suis pas du genre à faire les vœux absolument c'est comme moi c'est pareil généralement je fais pas des cadeaux aux gens à Noël parce qu'il faut en faire ou moi je fais des cadeaux aux gens quand j'ai envie et puis voilà donc bon bref je vous souhaite quand même la bonne année et puis bah ouais voilà c'est tout je veux rien vous dire voilà voilà j'espère que vous avez passé un bon moment que ça a pas été trop cafouillage parce que là je le sens d'avance que c'était un peu un peu n'importe quoi la reprise voilà c'est toujours un peu difficile bah tricotez bien cousez bien faites vous plaisir toujours comme d'habitude c'est le plus important il y a encore un chat vous aurez eu des chats pendant tout l'an Cassis viens viens dire au revoir aux gens hé vous voulez la bonne année du fin voilà Cassis est très contente et elle vous souhaite la bonne année non je rigole elle est pas contente du tout elle espérait pouvoir aller se coucher dans dans les pulls qui sont par terre donc voilà passez une bonne journée une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et puis bah je vous dis à dans deux semaines pour le prochain podcast et sinon bah n'hésitez pas à vous abonner ici ou sur Instagram d'ailleurs là où vous êtes sur les deux toujours plus à me rejoindre presque 700 je trouve ça énorme 700 sur Youtube et on a dépassé les 350 sur Instagram c'est plus timide sur Instagram parce que je je mets tout en même temps c'est vrai que moi il n'y a pas de filtre dans le sens où je ne vais pas avoir un compte pour ma vie perso et voilà je mets les choses comme elles viennent donc voilà je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de voir des photos de mes enfants ou de mes chats donc forcément on est un petit peu moins mais moi je trouve ça déjà énorme je suis très contente donc merci à tous et puis bah à très vite on est un petit peu